Bonjour, de quoi se prier ? S'il vous plaît, messieurs, dames, Antoine Cholet, applaudissement, s'il vous plaît, pour lui. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, c'est vrai que par rapport à l'admission précédente, ça sera quelque chose d'un peu plus, on va dire, réfléchi, on va peut-être loin de son, mais aujourd'hui nous allons parler de l'attention, et vous allez voir que ce mot, on va vraiment le décortier, et le jemille. Merci beaucoup. Alors pour nous présenter rapidement... Alors attendez, top, top, est-ce que je peux l'être suivant ? Désolé, je crois qu'il n'y a pas l'air avec l'anelette. Ouais, je l'avais lancé, mais... Je sais pas pourquoi, mais... Ouais si, c'est bon, c'est bon. Donc pour l'information, je suis docteur, donc j'ai passé une thèse sur les jeux vidéo, peut-être que certains ici font des études, et moi mes études se sont orientées vers le management et les jeux vidéo, j'aimais beaucoup faire ça, j'étais chef de projet jeux vidéo, et aujourd'hui je suis là pour vous en parler avec un regard d'un peu critique. Je suis également enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, donc je donne des cours, des cours en management et je donne des cours en lien aussi avec les jeux. J'enseigne beaucoup avec les jeux, jeux de société, jeux vidéo, et croyons-moi que l'on peut enseigner avec le ludique pour apprendre en jouant. Je suis un joueur passionné, voilà, depuis ma temps d'enfance, on va dire que je joue aux jeux vidéo, comme beaucoup ici, à mon avis. Et enfin, je suis membre de l'association Couchard, donc une association des professionnels des jeux vidéo dans le sud de la France, peut-être qu'ici après, j'ai suivi à certains professionnels qui sont dans cette association. Alors cette conférence est un peu particulière par rapport à d'autres conférences que vous pouvez voir, ou même celles que j'avais faites la fois dernière, puisqu'elle est interactive. Autrement dit, chers publics, vous allez avoir l'occasion de pouvoir interagir avec cette conférence. Et je vais vous expliquer comment. Vous avez ici une adresse internet sur laquelle vous pouvez vous connecter grâce à votre smartphone, ou à leur tablette, ou leur PC, en tout cas vous avez le choix. Sur cette adresse, donc www.picace.com slash epi4, c'est une adresse, vous avez la possibilité de poser des questions en live. Donc peut-être que vous avez des questions, et ces questions, lorsqu'on peut les poser, les autres personnes qui regardent les questions vont pouvoir voter. Et à la fin, nous aborderons les questions qui sont les plus, on va dire, félicitées par le public. Vous avez aussi une animation qui va se lancer. Vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet mur, comme le mur Facebook. Donc là, c'est le mur où vous avez toutes les questions. Juste à côté, vous avez un onglet qui s'appelle animation. Et sur cet onglet, il y a une question. Normalement, elle est déjà lancée. Et la question, c'est que vous évoque l'addiction au jeu vidéo. Donc c'est une question que je vous pose. Vous pouvez entrer des mots. Vous pouvez entrer un mot. Vous pouvez entrer. Un mot, entrer. Et à la fin, nous aurons un nuage de mots pour savoir comment le public fonctionne. Vous caractérisez l'addiction au jeu vidéo. Donc si vous voulez participer, honnêtement, on l'a déjà fait. C'est plutôt pas mal. www.epicast.com Et vous pouvez poser vos questions et mettre des mots. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que jouer ? C'est vrai que dans une conférence comme ça, on veut dire, on va dire qu'on va parler d'admission. Certes. Mais commençons vraiment à la base. Qu'est-ce que jouer ? Le fait de jouer. Le fait de jouer, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Dans la Rome antique, pour ceux qui, on va dire, se souviennent à cette période. Durant la Rome antique, on voulait du pain et des jeux. C'était les souhaits du peuple. Autrement dit, s'amuser et se nourrir. Autrement dit, l'action de jouer, c'est de jouer à n'importe quoi. Jouer à des jeux de société, jouer à des jeux télévisés, jouer aux cartes. Tout importe. Fait partie propre de l'homme. Avec un grand H, propre à notre civilisation humaine. Voici une définition, je ne vais pas la lire, mais c'est une définition d'une personne, d'un chercheur, qui définit l'action de jouer. Qu'est-ce que jouer ? Et le fait de jouer, ça appartient à notre propre culture. Autrement dit, c'est totalement normal. Souvenez-vous, chacun et chacun est ici. Lorsque vous étiez petit, comment vous avez appris le monde ? Vous étiez en train de jouer avec des petits légaux, des petits jouets, etc. Vous avez touché. Le fait de toucher, c'est aussi très 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 important. Alors, là, c'est l'action de jouer, certes, mais on va avancer. Qu'est-ce qu'un jeu ? Ici, vous avez une définition de qu'est-ce qu'un jeu ? Un jeu, finalement, si on doit le définir avec une vraie définition, et pas une définition dans le lard ou dans le romère, mais une définition scientifique, puisque c'est le but d'imposer cette conférence, que l'on a un regard critique, un jeu, ça possède plusieurs attributs. Regardez n'importe quel jeu vidéo, jeu de société, jeu de cartes, peu importe. N'importe quel jeu, même les jeux que vous faisiez dans la cour, la marraine, au colin maillard, etc. Il y avait des règles. Il y avait des règles et vous deviez quelque part sentir du plaisir à jouer. Vous étiez plusieurs, ou seul peut-être, et quelque part vous étiez attaché à l'action. Autrement dit, le fait de jouer, vous êtes dedans. Vous avez joué. Souvenez-vous d'une partie que vous avez faite, vous étiez immergé de l'aide. Vous étiez dedans, dans l'action. C'est ça le jeu. Si on avance un peu plus, qu'est-ce que jouer ? C'est propre à la culture de l'homme. C'est tout à fait naturel de jouer. Qu'est-ce qu'un jeu ? C'est un système qui a des règles. Alors peu importe, je dois avoir un jeu vidéo, jeu de société, jeu de cartes, etc. Et qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Alors un jeu vidéo, peut-être que certains connaissent le sociologue et le psychologue aussi, le philosophe, même Mathieu Triplot. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mathieu Triplot ici. Alors Mathieu Triplot m'a sorti des bein livres sur les jeux vidéo. Je vous invite à les lire pour réfléchir aux jeux vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gamers ici à mon avis, mais est-ce qu'une fois, vous avez déjà réfléchi à votre propre pratique du jeu vidéo ? Pourquoi vous jouez ? Alors vous allez me dire, c'est pour m'amuser. Ouais, mais peut-être qu'il y a autre chose. Et bien ce chercheur, en psychologie, en philosophie, a interrogé Socrate et Mario. Donc Socrate et Mario, c'est pas vraiment deux, on va dire, acteurs qui vont communiquer, mais il a fait s'interroger sur une définition du jeu vidéo. Et elle est hilarante. Quand Socrate parle de jeu vidéo avec Mario, ça donne des choses assez intéressantes. Donc il sait tout dans son livre. Vous avez à lire, il est en français très bien écrit. Et donc le jeu vidéo, il n'y arrive pas à trouver une définition. Si ici, je devais vous demander quelle est votre définition du jeu vidéo, à mon avis, il y en aurait autant que de personnes ici présentes. Un jeu vidéo, pour certains, il y en a qui vont me dire, un jeu vidéo, c'est par exemple GTA V, par exemple. Il y en a qui me diront, ce sera pas bon. Il y en a qui me diront, c'est Final Fantasy, Ou alors FIFA, Call of Duty, c'est des exemples, des Sims, des Force 1000, etc. Chacun des Sims pense que le jeu vidéo, c'est telle chose. Ça, c'est le jeu vidéo. Si vous deviez montrer un jeu vidéo à quelqu'un qui ne vous connaît pas, au grand-parent, par exemple, vous avez quelqu'un qui ignore ce que c'est, qui n'aime pas, vous allez peut-être choisir un seul jeu vidéo. Quelque chose humoristique, et là, c'est le sujet à un débat, il y en a certains qui disent, oui, voilà, FIFA, c'est pas un jeu vidéo. Ne montrez pas ça si vous voulez montrer un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'est juste que vous, pour vous, ça ne représente pas ce que votre vision est du jeu vidéo. Donc voilà, je vous laisse réfléchir déjà sur votre vision elle-même du jeu vidéo. Alors, encore petite parenthèse, vous avez l'occasion de poser des questions et vous avez l'occasion sur kikaz, b-e-e-e-k-a-s-t.com, slash e-p-i-k, à poser vos questions si vous le souhaitez. Et aussi un nuage de mots pour montrer qu'est-ce que l'a dit. Alors, c'est aussi un loisir mis à mal. Là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont de naissance de cause. Vous avez certainement regardé dans des reportages, vu des articles sur Internet, ou même écouté dans nos télévisés. Pour certaines personnes, le jeu vidéo, c'est ceci. C'est un geek qui est enraciné à son PC, qui ne fait que jouer devant son écran. C'est aussi quelqu'un qui est isolé, qui ne fait que ça, qui a un plan de vie sociale, et qui limite le transport à soi de lui. C'est aussi quelqu'un de violent. Voilà, il y en a certains qui disent, oh oui, les Color of Duty, voilà, ça rend les jeux violents, ça rend les gens violents. C'est à cause de Color of Duty qu'il y a tous ces attentats, etc. C'est une vision devant le jeu vidéo. Et on va en discuter de tout ça. C'est aussi le fait d'être désincharné. Et voilà, il y en a certaines personnes, mon enfant par exemple, puisque ce type de conférence, je le fais aussi auprès des parents et des enfants, pour les sensibiliser. Il y a certains parents qui disent, voilà, mon enfant passe des heures devant les jeux vidéo, il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas d'insulter, etc. Je m'inquiète. On n'en parle, on n'en parle pas de doute. C'est une vision des jeux vidéo. Certaines personnes n'ont que cette vision. Pensez que certains n'aiment pas les jeux vidéo. Pour vous ne pas aimer les jeux vidéo. Et certains voient le geek hyper high-tech qui limite son casque de la réalité virtuelle sur les yeux, etc. Est-ce que pour vous c'est la vision pour partager du jeu vidéo ? Je ne pense pas. En tout cas, si vous êtes ici en tant que gamer, vous êtes passionné tout comme moi, et vous avez une autre vision du jeu vidéo. Quelque chose qui va peut-être en choquer certains, mais c'est le but de ce genre de conférence, j'aime beaucoup, on va dire, percuter, c'est que l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. Et j'insiste sur ce terme. La personne qui me dira, mais si ça existe, restez encore 10 minutes, et je vais vous démontrer que ça n'existe pas. L'addiction, vous pouvez le dire, l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. Voilà. D'après l'Académie Nationale de Médecine, autrement dit, une académie en France qui est chargée de définir les termes. Qu'est-ce qu'une addiction ? Une addiction, c'est un état pathologique. Autrement dit, c'est une personne qui a besoin d'une substance pour continuer, on va dire, dans un comportement. On peut prendre l'exemple des drogues. D'accord ? C'est pas vraiment le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est une addiction. Les addicts, ceux qui se piquent, ils ont besoin de cette substance pour pouvoir continuer dans leur comportement. Ça leur manque. Ils ne peuvent pas s'en passer. Si vous demandez à cette personne « Est-ce que tu peux t'en passer ? » La personne dira « Non. Je ne sais pas, ma femme, je n'y arrive pas, j'ai besoin de consommer. » Désolé pour l'exemple, mais en tout cas, c'est ceci, une addiction médicale. Et dans ce même dictionnaire, après la même Académie Nationale de Médecine, un abus, un abus, c'est totalement autre chose. Un abus, c'est une activité que l'on fait de façon répétée. C'est volontaire. Autrement dit, c'est votre comportement, à vous, qui vous poussent à consommer encore plus. Peut-être que certains jouent beaucoup. Peut-être que certains ici lisent beaucoup. Ou alors qu'on coupe le sport. Il y a des abus dans tout. Autrement, il n'y a pas que des abus dans les jeux vidéo. On peut être aussi passionné de sport et faire trop de sport. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pu avoir une discussion avec le coach sportif de l'équipe de France de basket féminine. Et il m'a confié qu'il y avait certaines gymnases, certains sportifs, qui, eux, étaient addicts. Il n'est pas seulement non plus. Mais ils abusaient du sport. Quand vous commencez à voir un sportif qui a mal aux jambes, qui a des tendinites, et qui dit toujours « J'ai envie de continuer le sport. Je veux continuer. » Mais que le médecin dit « Non, c'est pas possible. Ton corps ne te le permet pas. » Là, on peut dire qu'on est dans un comportement d'être. On abuse de son activité. Et on peut transposer ça à n'importe quelle activité. La lecture, ça peut paraître bizarre, mais la lecture aussi. si vous avez quelqu'un qui vit beaucoup, 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 beaucoup. Alors, oui, il va avoir une connaissance en littérature peut-être très poussée, mais peut-être qu'il va se priver d'un aspect social. Ça, c'est un autre problème. Donc, on peut avoir des abus dans tout et n'importe quoi. Et donc, on peut avoir des abus dans le jeu vidéo. Donc, à partir de maintenant, on ne va plus parler d'addiction de jeux vidéo, mais de jeux abusifs, de jeux excessifs. C'est un terme que nous, les chercheurs, on préfère utiliser. Bien entendu, les médias, pour qu'il y ait du clic, pour qu'il y ait du live et du partage, ils utilisent encore le mot de tradition. Mais grâce à cette conférence, on pourrait dire que ce n'est pas la même chose. Un joueur, s'il souhaite de ne plus jouer, quelqu'un qui joue beaucoup, vous lui privez de ses jeux vidéo, il ne va pas mourir. D'accord ? Il n'a pas ce qu'on mène sur un déprimé. Il ne va pas déprimer, mais en tout cas, il ne va pas déferir. Il va se dire, voilà, ça me manque, mais je vais faire autre chose. Une anecdote, justement, pour montrer que ce n'est pas une addiction. Il y a une personne, un ERP, qui avait créé, donc Kate Wacker, un centre de désintoxication. On peut lire ce mot déjà, désintoxication. Waouh ! Donc cette personne, un psychologue, a créé un centre de désintoxication pour les jeux vidéo. Il recevait, dans sa clinique, des addicts aux jeux vidéo. Donc il y avait les parents qui venaient avec leurs enfants, pour la plupart, ou alors de jeunes adultes, et qui venaient consulter, en disant, « Je joue trop. Aidez-moi. » Bon. Alors vous imaginez, s'il y a peut-être des médecins dans la salle, si vous avez ce type de comportement. Cette personne, Kate Wacker, au bout de deux ans, a tiré des conclusions sur sa pratique. Au bout de deux ans, il s'est rendu compte de ceci. Ce dont beaucoup de ces enfants ont besoin, c'est de leurs parents et de leurs professeurs dans les écoles. C'est un problème social. Autrement dit, ce n'est pas forcément le jeu vidéo. Ce sont besoin, c'est des parents, de leurs professeurs, d'un référent, d'un tuteur, mais pas forcément de le changer au jeu vidéo. Aussi, nous en parlons. Ce problème avec le jeu est le résultat de la société dans laquelle nous vivons. Peut-être que la société dans laquelle nous vivons nous pousse à consommer du jeu vidéo. L'aspect politique que l'on voit partout. Peut-être. Et également, le jeu vidéo ne rend pas dépendant puisque dans la plupart des cas, le jeu est convulsif, il ne s'agit pas de défense, de dépendance. La solution est ailleurs. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que la solution à un jeu, un comportement de jeu abusif, ce n'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo n'est pas une cause, mais une conséquence. Pourquoi quelqu'un joue beaucoup au jeu vidéo ? Posez-vous cette question. Pourquoi une personne joue beaucoup ? Vous avez certainement vos raisons. mais ce n'est pas parce qu'elle est dépendante, elle est addict. Il y a peut-être autre chose. Alors c'est peut-être sa passion tout simplement. On peut jouer 4, 5, 6, 10 heures par jour. Ça commence à faire. Mais on peut être addict au bout de 2 heures et être addict au bout de 10 heures. Chacun ici a son propre rythme en termes de jeu. Ceci génère beaucoup de questions, ces interrogations, ce que vous disiez. Ça génère beaucoup de questions. Vous comprenez les parents, parce que je m'adresse surtout aux parents qui allaient ici dans la salle. Ils se posent souvent ce type de questions. Ces questions sont issues de beaucoup d'interviews que j'ai pu réaliser et de conférences. Ils me posent ce genre de questions. Ils me disent j'ai besoin de réponses. J'en prends quelques-unes. Que peut bien faire mon enfant en jouant au jeu vidéo ? Certains parents n'ont pas le temps de s'intéresser. Et donc ils me posent la question. Mais qu'est-ce que je fais ? Ils se posent la question. Ils se posent la question. Et du côté des enfants, il y a aussi des questions. Du côté des enfants, ils se questionnent un peu sur les parents. Pourquoi mes parents ne s'y intéressent pas ? Pourquoi mes parents ne regardent pas ce que je fais ? Pourquoi mes parents n'aiment pas les jeux vidéo ? Et j'ai beaucoup d'enfants qui se disent parce que c'est parce que les parents n'aiment pas les jeux vidéo ? Comment faire pour leur faire aimer ? Alors ça, c'est aussi un grand débat. On ne peut pas forcer une personne à aimer quelque chose bien entendu. Donc beaucoup de questions qui sont générées, on va dire, à cause ou peut-être grâce à l'addition au jeu vidéo. Que fait un joueur ? Donc quelque part une réponse à la question qu'est-ce qu'il fait ? Un joueur, quelque part, va s'immerger dans un univers quelconque. Il peut être de différents types fantastiques, médiéval, futuristes, etc. Pensez à n'importe quel jeu. Je vais prendre un exemple d'un jeu qui est en train de se développer actuellement avec une grosse communauté Star Citizen. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu Star Citizen ici ? Pas beaucoup. Il y en a qui connaissent peut-être Everline, c'est un peu, on va dire, son petit frère. Star Citizen, c'est un jeu futuriste des joueurs, pilotes d'un vaisseau qui vont, on va dire, dans l'univers pour pouvoir, on va dire, mettre l'ennemi. Et les différents adversaires. C'est un exemple. Si je prends League of Legends, je pense que ça doit parler à davantage de monde ici quand même. League of Legends, vous pouvez l'appeler Unbreed, sur téléphone brille. Ce sont des univers. Vous vous plongez dans un univers. Je vais rester sur l'exemple de League of Legends. Qui, ici, joue à LOL ? La plupart. J'aime bien donner cet exemple et là, dernièrement, il y a l'actualité qui m'en a donné un autre. Il y a certains skins qui sont sortis hier des Celtics spéciaux. Enfin, avant-hier, c'était les Star Guardian. Riot, donc l'éditeur du jeu, va sortir une vidéo immerge chez la personne en disant « Regardez ! Regardez nos personnages ! » Ils ont des combinaisons spéciales par rapport à ce que vous avez au début. C'est un univers. Ils doivent faire des fanfictions ou des cosplays, etc. Il faut avoir beaucoup de choses autour d'un jeu vidéo. Donc, c'est un retour d'un univers. Qu'est-ce que fait un joueur ? Il s'immerge dans un univers. Et par exemple, j'ai pu interroger des personnes, un enfant, et ça, ça m'a vraiment, on va dire, impressionné, un adolescent, un adolescent qui avait 12 ans, il était chef de guide dans Wall of War, de 50 personnes. Et ses parents ne s'en coûtaient pas une seule seconde. Ses parents se disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Et l'enfant, qui avait 12 ans, il s'appelait Maxime, il disait « Ben moi, je gère 50 personnes dans Wall of War, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et petit à petit, les parents se sont intéressés à la pratique de cet enfant. Et ça peut recréer le lien. Une autre question, quel risque ? Quel risque un joueur a à jouer au jeu vidéo de façon excessive ? Alors, je vous rassure, si vous jouez beaucoup, et notamment les parents, si vous avez des enfants qui jouent beaucoup, votre enfant ne va pas devenir un meurtrier s'il joue beaucoup à prendre un strike, il ne va pas devenir un fou du moment s'il doit acheter une voiture, elle est en France, etc. Etc. Ce n'est pas parce qu'il joue un jeu de passion, on va dire passionné, qu'il va avoir forcément des conséquences négatives. Peut-être. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une dépendance, on va dire, absolue. Donc, si un joueur, si quelqu'un, un enfant, si un joueur développe un comportement, on va dire, addictif ou abusive, c'est qu'il s'occage sur quelque chose de plus gros. Et le psychologue, que j'ai cité tout à l'heure, ses conclusions, et d'autres psychologues en France ont les mêmes conclusions, c'est de dire que si un joueur de jeu vidéo joue beaucoup, c'est parce que dans sa famille peut-être que ça va mal, un divorce entre ses parents, des mauvaises notes à l'école, une déception amoureuse, pas d'amis, etc. Autrement dit, à cause de ces problèmes sociaux, professionnels, ou même familiaux, le joueur, l'enfant, les parents, même un jeune adulte, va se retrancher dans les jeux vidéo. Et à votre famille, pourquoi ? Pourquoi le joueur va se retrancher dans les jeux vidéo ? Alors, c'est tout simplement parce qu'il va y retrouver un aspect de plaisir. Dans ses jeux vidéo, il ne sera pas persécuté, peut-être, s'il est persécuté à l'école, il se sentira mis en valeur, il se sentira peut-être même existé. Encore une fois, avec les enfants que j'interrogeais, certains me disaient, je suis important dans ces jeux. Dans ces jeux-là, j'ai l'impression d'exister. Et les parents me disaient, mais tu existes pourtant dans la réalité de rentrer dans du jeu ? Et l'enfant me disait, mais non, à l'école, j'ai pas mon tel. Ah ! Voilà le problème. Voilà le problème de pourquoi l'enfant jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et donc cet enfant, a commencé avant des années, il s'est inscrit à notre club de sport, etc. Il jouait toujours aux jeux vidéo. Mais, c'était le moment de tant de jeux qu'avant. Donc, un jeu vidéo s'assimile quelque part à un moyen de s'immerger, à rentrer dans un univers, de se challenger. Il y en a qui ont besoin de challenger. Encore en jouant, c'est le fait de se challenger. Quel comportement avoir ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un, on va dire, d'avis ? Le jeu excessive. Il faut adopter un bon comportement, surtout entre les parents et les enfants. Donc, si vous avez des enfants, il faut discuter des règles. C'est très important. Donc, tout cas de confiance, quelque part, sans citer de publicité, il faut un bon comportement entre les parents et les enfants. Ça peut être de mettre au courageux au jeu vidéo quand on a fini tes deux parents, par exemple. Il faut, quelque part, que ce soit respecté aussi. Si l'enfant ne respecte pas par les interdits, dans ce cas-là, il va y avoir un conflit et il va y avoir quelque part de non-communication entre les parents et les enfants. Et là, ça peut partir en fri, tout simplement. Il y a des conflits, parfois, entre les parents et les enfants liés au jeu vidéo. Et les parents me disent « C'est à cause du jeu vidéo. » Vous êtes sûr ? Est-ce que vous avez discuté avec votre enfant ? Est-ce que vous avez établi des règles ? Oui ? Ah ben ? Ah, vous n'avez pas établi ? Ah ben, dans ce cas-là, il faut en établir. Les enfants, pour certains, ils vous ont des règles. D'autres non. D'autres non. Certains enfants aiment se réguler de même, savent s'arrêter. Certains, pour des voisins, on leur dit « C'est maintenant. » Stop. Tout simplement. Et chaque enfant possède son rythme. Ce n'est pas parce que vous avez votre voisine qui a un enfant qui joue beaucoup au jeu vidéo et donc il joue peut-être deux heures par jour, trois heures, il a une excellente note, etc. que votre enfant, c'est ça, exactement la même chose. Peut-être que votre enfant, au bout d'une intelligence, avait le sujet. Donc les parents doivent apprendre à leurs enfants que les jeux vidéo ne sont pas uniquement le loisir possible. Ce n'est pas l'unique loisir possible. C'est la responsabilité des parents de dire « Il y a des jeux vidéo. » Certes, il y a autre chose. Et ce autre chose est très important. Il y a des sports, il y a de l'art peut-être. Et c'est totalement intéressant de faire publier les deux. Il y a certains jeux vidéo qui apportent de l'art aussi. Si on prend, par exemple, un jeu français à s'inscrire, quand on voit ce jeu devant la révolution française, on peut s'intéresser aussi à l'histoire. C'est un exemple que je donne. Il ne peut pas imposer de contraintes. Ce n'est pas la peine de dire « Tu vas jouer deux heures et après au lit. » Non. Si l'enfant a besoin de jouer qu'une heure, il ne va jouer qu'une heure. Et les parents qui se retireront peut-être, mais je ne comprends pas. On t'a donné plus de temps pour que je ne joue pas plus aux jeux vidéo. Je n'en ai pas besoin. Et un parent pourrait dire « C'est 30 minutes. Ah, mais moi, j'ai besoin d'une heure pour jouer. » Au bout d'une heure, j'arrêterai. Donc, ne pas fixer de temps. Quelle comporte principe tout dépend des jeux ? Puisque vous avez des jeux occasionnels. Si je prends l'exemple de « Flakey Bird » qui avait beaucoup existé sur téléphone mobile. C'est-à-dire que certains ici ont joué. « Flakey Bird » en quelques secondes. Jouer, c'est dur. Une partie dure 10 secondes. 30 secondes, si vous êtes bon. Par contre, par contre, ceux qui jouent à des MMORPG. Vous êtes d'accord avec moi que si vous passez 10 minutes sur un MMORPG, vous ne faites rien. Ah, vous avez fait la 3. Allez d'un point A à un point B à un point B à un point A à un point B. Wow, super. Vous n'avez pas beaucoup joué. Donc, on n'a pas de temps de jouer. Toutes les sessions sont donc différentes en termes de jeux vidéo. Et une aventure est passionné pendant plusieurs heures. Ce n'est pas impossible que votre enfant soit passionné par les jeux vidéo au point de s'immerger pendant des heures. C'est totalement normal. Il va y trouver un aspect de désignement étonique. aucun intérêt à jouer. Alors ça, ce sont les enfants. Les enfants me disent parfois, mes parents ne savent pas pourquoi je le dis. Ils ne trouvent aucun intérêt au jeu vidéo. Et je pense que je leur réponds, les parents ne sont pas forcément toujours disponibles. Les parents travaillent. Les parents ont un emploi. Les parents ont aussi une autre chose à faire, les pêches ménagères. et les parents n'ont peut-être pas envie de jouer au jeu vidéo. Donc il faut aussi comprendre les parents. D'accord, chers enfants, vos parents ne sont pas toujours disponibles pour s'intéresser à ce qu'ils veulent et notamment au jeu vidéo. Ce n'est pas parce que les parents ne jouent pas que, quelque part, les enfants vont leur jouer avec eux. Non. Mais dire aux parents qu'ils ne comprennent rien n'est pas la solution. Autrement dit, il ne faut pas que les enfants disent, tu ne comprends rien au jeu vidéo. Ce n'est pas de la génération. Si, c'est leur génération. Mon parents ont aussi grandi avec les jeux vidéo. Ils se sont désormais avec les salles d'arcade pour certains. Et les salles d'arcade, c'est quand même, dans les années 80, quand même un peu avant. Alors détecter un jeu excessif. Comment détecter un jeu excessif ? Donc on ne parle plus d'affection mais de jeux excessifs. Il y a plusieurs critères. On ne va pas tous les citer ces critères. C'est ce qui est bon. Mais voici des questions que vous pouvez vous poser. vous pouvez vous-même, chers joueurs de jeu vidéo, vous pouvez vous-même, vous pouvez vous-même, chers joueurs de jeu vidéo, vous poser ces questions-là, vis-à-vis de quelqu'un. Donc par exemple, je vous dis presque tous les jours, oui ou non. Et si vous répondez oui à plus de quatre éléments, dans ce cas-là, il peut y avoir un problème. Ça, oui. Mais oui, il peut y avoir un problème. c'est pas forcément c'est pas forcément qu'il y aura un problème. D'autres critères que l'on peut donner, je ne vais pas encore tous les détailler, mais il y a des critères physiques. Le syndrome du canal carpien. Peut-être que certains ont vu l'épisode de South Park qui en parle avec le canal carpien. Le syndrome du canal carpien, c'est le fait d'avoir des fourmis dans les jambes, dans les bras, d'avoir des bloquets sur le mouvement. Ça, c'est un syndrome, on peut se dire, tu joues trop. Si vous commencez à avoir le mal à la main en train de jouer, peut-être qu'il faudrait s'arrêter. D'accord ? Il y en a d'autres, les yeux desséchés. Si vous avez les yeux desséchés, ne continuez pas. C'est peut-être le temps de dire stop. Des migraines régulières, si vous avez mal à la tête, encore une fois, dites stop. Des douleurs dorsales et cervicales, d'une alimentation irrégulière. Combien d'enfants sont venus me voir en me disant je mange devant le PC et je mange des chips et des joueurs du coca. Je sais, ça fait des très gros clichés, mais il y en a. Et dans ce cas-là, je dis bien ce que je pense, c'est vraiment la meilleure nourriture. Ils disent non, c'est pas la meilleure. Donc ils le savent. Le manque d'hygiène. Peut-être qu'on connaissait des joueurs qui ont un manque cruel d'hygiène. Et dans ce cas-là, il faut y revenir. Et c'est un problème psychologique. Pour psychologique, le bien-être. Et l'euphorie. Si vous commencez quelquefois à être toujours bien uniquement dans les jeux vidéo, dans ce cas-là, il faut y avoir un souci. Il faut être bien dans sa vie tous les jours. Il n'y a pas que dans les jeux vidéo. Vous avez le droit d'être à l'aise, d'être bien. Une incapacité à stopper. Vous n'arrivez pas à vous arrêter. Il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à s'arrêter de jouer dans les jeux vidéo. Du temps rallongé, demandez-moi si vous passez peut-être 10h, 15h, 20h de jeu par jour. 20h, c'est le revoir que j'ai eu. La personne dormait 4h. Elle dormait 20h de jeu. Elle dormait 20h de jeu. Bon, elle avait une vie sociale. Cette personne ne travaillait pas. C'était quelqu'un dans vos yeux. Il demandait d'aller, d'ailleurs. Il demandait de l'argent. Et on continue d'égliger ses proches. Se sentir mal en dehors d'un écran. Mentir quand je fais. Ça, ça se fait aussi beaucoup chez les enfants, malheureusement. Il y en a qui mentent. Il y en a qui disent « Je ne vais pas à l'école. Je ne me sens pas très bien. » Et ils vont jouer. Ça n'arrive. Et les problèmes familiaux, vous pouvez jouer. Les conséquences sur les proches. Quelles conséquences possèdent le jeu excessif sur les proches ? C'est quand même intéressant de savoir ça. Des difficultés à en parler. C'est que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui joue beaucoup de parler de son jeu excessif. Il ne va pas en parler. Et surtout pas. Il s'accroche. C'est en tout cas les enfants qui le font. Et la difficulté de le dire. Lorsqu'ils arrivent à l'heure à en parler, là, ils ont du mal. Ils ne savent pas mettre les mots. Ils ne savent pas comment l'aborder. Imaginez, vous avez votre enfant qui joue beaucoup. Il va se sentir coupable de jouer. Peut-être. Les inquiétudes. Les proches vont se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mon enfant n'arrête pas de rester dans sa chambre. » Même vous, si vous avez une fois été dans un jeu abusif, vous avez peut-être dit « Je passe trop de temps dans ma chambre. » Une aura négative. Il y en a certains en jouant au juvenile de façon abusive commence à être, on va dire, agressif. Vous voyez, vous voyez, à sursuivre. Alors c'est vraiment dans les cas extrêmes, d'accord ? C'est pas tout le monde. Mais certains vont tendre vers ça. Des comportements violents, certaines détentions familiales, le risque d'isolement, on va en parler un peu après, et le besoin d'assistance, et surtout le sentiment de culpabilité. Les joueurs qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, pour certains, ils ne sont pas fiers du tout. Ils savent qu'ils ont un problème. Ils savent que c'est grâce aux jeux vidéo qu'ils peuvent, on va dire, se sentir bien, et que leur problème est ailleurs. c'est ce problème. d'ailleurs, il faut très bien. Donc, nécessité de le comprendre avant d'accuser. Ça sert à rien d'accuser quelqu'un de trop aux jeux vidéo. Dire, tu joues trop aux jeux vidéo, c'est ta faute. Non. Il faut comprendre pourquoi cette personne joue aux jeux vidéo. C'est ce pourquoi qu'il est très important. Accompagner pour sortir d'une phase difficile, il faut accompagner les personnes. Très important. et se remettre sur une question. Si vous accusez quelqu'un de jeu d'exercice, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment le bon comportement vis-à-vis de cette personne ? Oui. Alors, détecter l'isolement chez l'enfant, par exemple, ça peut aussi être valable chez un adulte. Le seul critère du temps passé est un mauvais indicateur. C'est pas parce que votre enfant passe 3 heures par jour à jouer aux jeux vidéo que ce sera un addict, un joueur abusif. Non. Le seul temps dépasse un bon indicateur. Certains vont être en même temps de 30 minutes. Oui. Mais certains, ce sera au bout de 7-8 heures de jeu par jour. Je connais des personnes qui jouent 5 à 6 heures de jeu par jour, qui ont une vie sociale épanouie, qui ont un travail et une vie familiale. C'est possible. Le jeu à l'adolescence est différent du jeu à l'âge adulte. On ne joue pas pour le même jeu vidéo quand on est enfant qu'on est adulte. Certains jouent au même. Mais en tout cas, vous pouvez voir votre propre pratique du jeu vidéo évoluer. Et ça, c'est très intéressant. Les 3 questions à poser à l'enfant ce soir. Est-ce que tu joues seul ou avec d'autres ? Est-ce que tu as pensé plutôt à faire ton métier dans les jeux vidéo ? Ou pourquoi tu joues aux jeux vidéo ? Des questions auxquelles les parents peuvent s'intéresser pour comprendre la pratique du jeu vidéo de l'enfant ou de quelqu'un d'autre. dans cette façon ? Parce que certains enfants veulent devenir professionnels du jeu vidéo. Pour comprendre là, ou même, vous pouvez être chef de projet du jeu vidéo. C'est une vocation. On peut vivre de ça. Alors, les témoignages sur le non-isolement. Encore une fois, avec beaucoup de, on va dire, de petits témoignages de t'interviews que je peux réaliser, pardon, j'ai pu recueillir des témoignages sur le non-isolement. Voici un témoignage d'une personne qui s'appelle Victoria. Et grâce aux jeux vidéo, ça a pu le rapprocher de sa belle-mère. Tout simplement parce qu'il joue à un jeu anglais, comme vous voyez, et ça l'a rapproché de quelqu'un de sa famille. C'est un exemple. Autre cas, le témoignage d'Arnaud, 27 ans, puis ça s'est rapproché de son frère, où l'enfant part. Vous voyez ? On pense que ça peut m'isoler, ça peut rendre un jeu abusif, égal l'isolement dans sa chambre. Pas forcément. Et un autre témoignage d'une mère de famille de 50 ans avec 4 enfants, les jeux vidéo ont hâte de rapprocher de ses enfants, elle. Elle avait du mal à comprendre pourquoi ses enfants jouaient beaucoup aux jeux vidéo. Elle s'y est mise, elle a testé, et finalement, elle m'a dit j'ai pu redécouvrir mes enfants grâce aux jeux vidéo. Ça l'a énormément rapproché. Alors la violence et les jeux vidéo. Quand on parle de jeux allusifs, de jeux addicts, c'est la violence, c'est ça qui rend violent. On va voir ce qu'il y a. Il existe en France et même dans d'autres pays des normes. Je pense que vous avez certainement vu ces logos qu'on voit une fois sur les boîtes de jeux vidéo. Ces logos, lorsque vous ne savez pas acheter un jeu vidéo, vous ne connaissez pas le jeu. Moi, ça m'est déjà arrivé auprès de parents, de les conseillers. Vous pouvez vous référer, ça peut vous aider. Une petite anecdote, c'était il y a 4 ans maintenant. Lorsque le jeu GTA 4 ou 5, je ne rappelle plus exactement, était sorti, j'étais dans une grande surface, pour ne pas citer une grande surface, j'étais dans une grande surface, dans le rayon de jeux vidéo, il y avait une mère de famille avec son enfant qui devait avoir vraiment grand maximum 10-11 ans. Et à cet enfant, il avait dans les mains le jeu GTA. Et les parents se disent ah ouais, bon bah ok, je ne connais pas, c'est pour Noël, c'était en termes de Noël. Mais les parents se disaient bon, je ne sais pas trop, est-ce que c'est vraiment ton ton âge ou pas ? Et ils ne le savaient pas. En tant que professionnel, je me suis dit bon bah je vais intervenir, je vais poser, et je me poserai qu'elle soit à la mère de famille, est-ce qu'elle savait ce que c'est que ce jeu vidéo GTA ? Elle me fait bon, on voit qu'il y a des voitures, ça a l'air sympa. Ouais, c'est sympa, pour votre enfant de mon sang. Et je lui ai dit ce qu'il y avait dans le jeu. J'étais honnête. Je lui ai dit voilà, il peut y avoir des contulences, on peut tuer des gens, même si c'est fictif, on peut aller dans les prostituées aussi, on peut faire des missions, on peut peut-être faire plein, je lui ai dit plein de choses. Et elle m'a dit ah, bah c'est peut-être pas forcément adapté à mon enfant de mon sang. Effectivement, c'est pas forcément le jeu le plus adapté. Et je l'ai orienté vers des jeux de Wii. Alors je vois pas que l'enfant il m'a regardé, il m'a perdu mon Noël. Bon finalement, il avait choisi un autre jeu, mais les parents n'étaient pas sensibilisés à ça. Tout ça pour dire qu'il faut quelque part se renseigner sur les jeux que l'on achète assez proche. Faire attention. Et dans le système américain, on sait avoir son type de logo. Alors, c'est pas parce que un jeu est déconseillé, voire interdit, c'est souvent déconseillé au moins de 18 ans qu'il est violent. Il y a des jeux qui sont déconseillés au moins de 17 ans parce que l'histoire est dure. Ça demande de la morale, une réflexion qu'un enfant de 11 ans ne peut pas avoir. Tout simplement. On ne va pas comprendre à quoi il faut. Voici un graphique. C'est une étude qui avait été réalisée par des chercheurs pour montrer la corrélation contre l'on dit ce qu'il y a un lien entre la violence et les crimes commis et la sortie d'un jeu vidéo dit violent. L'exemple de GTA 4. Vous voyez les lignes qui sont ici. Les rouges, c'est le nombre de crimes violents et non violents de la population chez les jeunes. Les histogrammes, les bâtonnets, c'est le nombre de jeux vendus. Lorsqu'on vend nombre de jeux GTA 4, ça ne rentraîne pas forcément une cause des violences des jeunes. Pas du tout. Même tendance à fester bizarrement. Il n'y a pas de lien entre la sortie d'un jeu violent et l'augmentation de la violence de délinquance, de personnes de voitures, etc. dans la vie. Il n'y a pas de lien. Une synthèse sur ce que l'on sait. Qu'est-ce que l'on sait sur la violence des jeux vidéo ? Même le jeu abusif. Jouer à des jeux vidéo violents entraîne une grosse agressivité temporaire et à court terme. Ça, oui. Si vous jouez à un jeu violent, n'importe quel FPS, The Love of Duty, Medal of Honor, Top Strike, etc. Ou oui, quand vous avez arrêté de jouer, vous serez dans un état d'excitation. Vous êtes toujours dans le jeu. Et vous dites, ah mince, j'ai failli me tuer, j'ai failli me perdre un quadriclic peut-être, je ne l'ai pas vu. Mais vous allez retomber de pression. Au cours de peut-être 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, ça ira bien. C'est normal. Analogie avec le cinéma. Lorsque vous allez voir un film au cinéma triste et que vous pleurez, des personnes qui pleurent dans la salle. Je pense que ça arrivait au moins à une personne ici, au moins à tous. Vous avez vu des personnes pleurer à cause d'un film. Là, c'est un film. Ces personnes-là ne vont pas pleurer tout le reste autour de leur vie. Ils ne vont pas pleurer à du temps éternel. Au bout d'un moment, ça va aller mieux. Et bien le jeu violent, c'est exactement la même chose. On est comme des cocottes minutes, en fait. On est dans l'action et dès qu'on a fini, hop, il faut un temps de retranscription. Le cerveau analyse. Et après, ça va mieux. On ne sait pas si jouer à des jeux vidéo violents, on a une longue période ou moins la probabilité d'en commettre un cri violent. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si une personne joue à des FPS pendant des années et des années, est-ce qu'elle va avoir un balcon, elle va commettre un cri violent. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de conclusion. Et enfin, la hausse des ventes en deux jeux. Comme je le disais, violent ne concitera avec une hausse des cris violents chez les jeunes. Il n'y a pas de coïnce, il n'y a pas de corrélation. On ne sait pas le comprendre. Donc dire que les jeux vidéo violents c'est faux. C'est faux, mais il n'y a pas d'études qui le montrent. Il y a des études qui le montrent quand même. Si vous regardez, vous fouillez sur le net, vous allez avoir l'université de Machin à montrer que les jeux vidéo ont des violents. Oui, mais juste après avoir joué à un jeu vidéo, il faut voir quand ils ont interrogé les personnes. Je vais prendre un exemple encore. Vous voulez d'avoir un accident de voiture, je vous interroge et je vous dis, êtes-vous énervé de la circulation générale. Vous n'allez pas dire « Ah bon, je viens d'avoir un accident, c'est génial, je viens d'avoir un accident, c'est inadmissible. Il n'y a que des bibles sur la route, etc. » Et moi, je vais conclure que la personne est toujours énervé au volant. Les conducteurs sont énervés. Voilà, vous pouvez conclure des choses qui sont fausses. La personne venait d'avoir un accident. Si on prend la personne qui n'a pas d'accident qui vous le fait faire avec la musique, elle va me dire « Non, bon, ça va très bien. Pas de soucis sur la route. » Vous devez réfléchir à votre pratique du jeu vidéo, du jeu abusif et pas de l'addiction, même de la violence, de l'isolement. Il faut penser à quoi ? Comment on utilise le jeu vidéo ? Comment utilisez-vous le jeu vidéo ? Comment pratiquez-vous le jeu vidéo ? Comment le partagez-vous ? Posez-vous ces questions en tant que joueurs, si vous voulez, au moins une fois. Je sais que vous jouez beaucoup pour certains. Mais pourquoi vous jouez ? Pour vous ? Pour les autres ? Pour quelqu'un ? Je ne sais pas. En tout cas, cette image, je l'aime beaucoup. Je pense que vous reconnaissez le film Wall-in des studios Pixar. Est-ce que le jeu vidéo, quelque part, on laisse cette technologie se développer sans y réfléchir ? Autrement dit, on va avoir une technologie qu'on ne maîtrise plus ? Parce que certains professionnels du jeu vidéo, par exemple, avancent qu'on ne maîtrise plus le jeu vidéo et que ce sont finalement les gens, comme vous et moi, qui l'utiliseront et on le défendent pour quelque part penser à comment l'homme construit la technologie. Je prends l'exemple du téléphone portable. Il y a vraiment à 30 ans, le téléphone portable, ça devait être un gadget. Le téléphone portable, lorsqu'il est sorti, c'était pour les commerciaux et on se disait ça ne va pas marcher, le téléphone portable. Pourquoi j'utilisais un téléphone portable ? J'ai le téléphone fixe, il y a des cabines dans la rue. On doit meuler. Pourquoi je t'en mettrai dans ça ? En 2017, je pense qu'ici, la quasi-totalité des personnes rentrent un téléphone portable. Et je pense que les personnes d'il y a 30 ans n'y pensaient même pas sur les états. Donc nous, en tant que joueurs professionnels du jeu, ou même simples, on va dire néophytes, comment le jeu vidéo sera dans 20 à 30 ans ? Est-ce qu'on sera tous sur des casques ? Oui ou non ? Est-ce qu'on a une bonne maîtrise ? Et on saura à quoi on joue ? Oui ou non ? Anticiper les conséquences de la réalité virtuelle. On en a pas du tout parlé, ce n'est pas le thème de cette conférence, mais les casques de réalité virtuelle qui sortent d'HTC Vive, le PlayStation, VR, ou alors même l'Oculus Rift, le jeu vidéo va subir une transformation. Il y a des jeux qui commencent à apparaître sur la VR. Est-ce qu'on va tendre vers des personnes qui vont complètement s'immerger et dans ce cas-là, on ne va pas maîtriser ces personnes-là ? On va avoir des zombies ? Je ne sais pas. Ou alors, on va se dire, ok, on a un nouveau support de jeu vidéo, utilisons-le, on va pouvoir jouer, mais on va faire plein de choses avec des casques de réalité virtuelle, sans être en jeu à musique et passer 15 heures sur scène. Et enfin, cibler, et surtout si vous devriez retenir quelque chose à cette conférence, cibler les problèmes qui amènent à abuser les jeux vidéo. Si on vous dit c'est à cause du jeu vidéo, vous vous dites non. Pourquoi tu dis ça ? Est-ce que tu as pensé qu'il y avait d'autres problèmes à abuser du jeu vidéo ? Si une personne joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est qu'il y a un problème. manque d'amis, problème familial, je le répète, ou autre. Et donc, il faut cibler ces problèmes à abuser. J'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir invité. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Il y a eu quelques questions ? On peut le voir, du coup, les questions que vous avez posées. Puisque je... Alors, on va s'attendre avec ça. Merci. Ok, donc il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur l'application. Je vous remercie d'avoir participé à ça. Donc, une question. Peut-on concilier études et loisirs vidéoludiques sans affecter nos résultats scolaires ? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, la personne qui a dû poser cette question, peut-être qu'elle se reconnaît, c'est pas la peine de lever la main, peu importe. Alors, oui, c'est tout à fait possible. Lorsque j'ai rencontré des enfants qui jouaient au jeu vidéo. Donc, quand ils venaient, on me témoignait. Ils me disaient, ben là, moi je joue beaucoup et j'ai quand même des bonnes notes, mais mes parents me disent que je ne vois pas jouer au jeu vidéo. Et j'ai mis de bruit le problème. Et l'enfant dit, mais là, j'ai des amis. Je joue au jeu vidéo. J'ai de très bons résultats scolaires, mais mes parents me disent stop. Je suis allé voir les parents. Et aux parents, je leur ai dit, mais pourquoi vous dites stop à votre enfant ? Et là, les parents me disent, il ne fait que jouer au jeu vidéo. J'ai dit, ben dans ce cas-là, vous faites lui découvrir autre chose. Je suis retourné voir l'enfant et je lui dis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passionnent dans la vie ? Il m'a dit, mais oui, le vélo. Ah ! Je suis allé voir les parents, parce que je faisais un peu le temps, le messager, avait le flux à vous. Avez vous fait vraiment découvrir le vélo à votre enfant. Ah bon, il aime ça ? Et voilà. On a trouvé la solution. C'est tout bête. Honnêtement, c'est tout bête. Les problèmes qu'il peut y avoir, c'est tout bête. Donc, est-ce qu'on peut concilier études et loisirs biédologiques ? Oui. Je pense qu'il y a énormément d'exemples ici dans la salle de personnes qui ont réussi leurs études, qui n'ont aucune des places peut-être parfois importantes dans des entreprises, peut-être même des dirigeants d'entreprises qui jouent beaucoup, je l'ai dit beaucoup. Pour vous donner mon propre exemple, moi j'ai fait un peu d'espoir entre guillemets sur Trackmania Nation, qu'elle a dit voilà ce jeu de voiture. J'étais dans la deuxième équipe de France et pourtant j'ai réussi à avoir un doctorat. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Autre exemple, je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo sur LOL et pourtant j'arrive à concilier mes études devant mes étudiants. Je suis en cours avec eux. J'arrive pas en retard avec la deuxième et je suis en train de jouer à LOL pourtant. Donc on peut concilier. Oui. Une autre question qui est intéressante. Alors pourquoi il y a une telle différence de perception entre joueurs sur une console ? Une console portable qui va être souvent très bien considérée et une console de salon dont bien sûr on peut entendre des réflexions qui sont inexistantes envers les jeux vidéo sur console portable. Ok. Donc pourquoi on estime que le jeu sur console portable est peut-être mieux vu que le jeu sur une console de salon ? C'est comme ça que j'ai la question a été posée je pense. Alors ça, ça vient tout simplement du device, du support en lui-même. Parce que l'on pense que c'est quelque chose de portable. Le téléphone par exemple, même votre PSP, la PS Vita, la Gamgee, parce qu'ils s'en souviennent, etc. Parce qu'on a quelque chose de portable quand on bouge avec. On bougez-nous. On n'est pas statique. On peut jouer quand même. On a une console portable en étant assise. C'est d'accord ? Mais on peut la transporter. Par contre, une console de salon ça s'oblige quelque part à rester assise sur votre canapé et à jouer. Et une vision extérieure, on dira mais cette personne elle est assise, elle est avachie sur son canapé. C'est moins bien. Donc c'est tout simplement, Benzivail, ce qui veut ça, c'est qu'on passe aux consoles portables. On a la perception que la personne bouge, qu'elle fait autre chose. Et non, elle est peut-être en train de jouer. Un autre exemple, les consoles, les téléphones portables, on peut jouer énormément sur les téléphones portables. Il y a des personnes qui disent « En vrai, je ne suis pas joueur de jeux vidéo. » Non. Pourtant, il joue à 2048, 20 minutes par jour, il joue après un Rebirth, il joue ensuite à… je ne sais pas League of Legends, League of Legends, etc. etc. Autrement dit, il jouait quasiment une heure et demie dans les transports en commun. Pourtant, il se dit « Non joueur de jeux vidéo. » On voit le problème. C'est que cette personne, elle estime que le téléphone portable, ce n'est pas une console de jeu, aujourd'hui, s'il s'en étudie. Alors, ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors, il y avait des questions un peu annexes. Est-ce qu'il y a eu des mots sur le nuage de mots ? Alors, on va montrer le nuage de mots, on va finir avec ça. Le fameux nuage de mots à la question « Comment qualifiez-vous vous la diction en jeu vidéo ? » Donc, il faut quitter le Power Void. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle par rapport à ça, par rapport à la conférence, ou même à côté ? Alors, cliché, mais ça, je suis d'accord. Le cliché, c'est vrai que le cliché de l'addict, ou même du joueur abusif, encore une fois, le «addict » n'est pas le mot, le cliché, c'est quelqu'un, voilà, qui a machi, illimite, mais pas du tout. Les joueurs, les personnes qui m'ont dit avoir des problèmes avec les jeux vidéo, c'était monsieur tout le monde, des grands, des minces, des femmes, des hommes, des noirs, des gros, des gros, d'accord ? Donc, isolement, on va en parler, c'est vrai, League of Legends. Alors oui, c'est vrai, car vu que c'est le jeu le plus joué au monde, on peut se dire, c'est un gosse de League of Legends. C'est un jeu comme tous les autres. Extrême. Alors oui, par contre, je suis d'accord, on peut avoir des cas. Il y a quelques cas de personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur jeu excessif. Et même les problèmes qu'ils peuvent avoir à goûter, ça ne résout pas. Dans ce cas-là, oui, peut-être que la personne a besoin d'accompagnement psychologique. Mais c'est très, 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 très rare. Ce sont des cas isolés. Et encore une fois, ces cas-là, ils sont ouqués par les médias et ils sont, on va dire, parlés un petit peu plus dedans, on n'entend que ça. Mais est-ce qu'on a déjà entendu parler des apports du jeu vidéo ? Il y a beaucoup d'apports aux jeux vidéo. Et enfin, dépendance, ça c'est, on peut dire aussi, c'est un synonyme principal, mais bon, un synonyme d'addiction, d'accord ? On peut être dépendant, mais une dépendance, c'est qu'on dépend de quelque chose. On préfère parler de jeux abusifs ou de jeux excessifs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, dans le public, sur l'addiction, le jeu excessif, la violence dans les jeux vidéo, ou autre ? Ok. En tout cas, si vous souhaitez me parler, je suis dans le stand UBG, juste derrière, pour pouvoir parler de jeux vidéo. Si vous avez vos enfants qui sont fans de jeux vidéo, on peut en parler, ou même réfléchir, à tous. Merci beaucoup, cher public, pour m'avoir écouté, et à la prochaine. Merci.